Bonjour à tous et bienvenue dans les 24 vidéos de merde avant Noël, le calendrier l'avant de deux fils minces et deux singes. Alors aujourd'hui on va faire un petit bilan parce que l'autre fois, il y a un an, en novembre, je vous avais causé mon truc derrière l'oreille qui servait à mieux entendre et à l'époque je n'avais pas encore essayé. Je crois pas vous vous aurez fait de bilan là-dessus et on me les a demandé. Et non, j'en ai pas recosé. Alors le bilan de ce petit appareil auditif, je vous rappelle que c'était juste une vis plantée dans le crâne à laquelle on accroche un petit appareil auditif qu'on peut enlever et remettre à volonté, parce que sinon ce ne serait pas pratique, ça pourrait l'abîmer si on dort dessus, et qui permet en fait de remplacer l'oreille moyenne, c'est-à-dire les osselets, les trois osselets plus le tympan qui sont défaillants dans mon cas, et c'est un truc assez fréquent en fait, les premiers auditifs de ce type-là ça arrive fréquemment, ils ont donc, en fait, je crois que vous avez expliqué ce moment-là que l'amplification ne servait à rien, et donc dans mon cas, on a choisi de passer par les vibrations, enfin les vibrations passent par le crâne, par l'os du crâne pour atteindre l'oreille interne et qui transmet le son ensuite au cerveau. Alors un bilan un an après, et bien déjà ça change la vie, ça faut le dire, parce que de tout entendre en fait, le principal truc c'est qu'on n'entend pas en stéréo, et on a beau bien entendre d'une oreille, moi c'était mon cas, j'entends plutôt bien de l'autre oreille, les tests auditifs, les audiogrammes ont plutôt montré des choses positives à ce niveau-là, donc je n'ai pas trop à me plaindre, mais ça ne suffit pas en fait, il faut entendre, il faut pouvoir spatialiser le son, et le fait d'être malentendant d'un côté, ça pose des problèmes à ce niveau-là. Alors du coup, cet appareil a changé déjà cette première chose, donc permet de mieux apprécier le son, j'ai deux enceintes de monitoring avec lesquelles je travaille quand je fais de la musique, et bien ça me permet d'en profiter pleinement, je les avais d'ailleurs acheter un petit peu dans cette optique, puisque quand j'avais fait ce choix-là, quand j'avais fait le choix d'investir là-dedans, c'était parce que je savais que j'allais pouvoir entendre mieux, maintenant voilà, là-dessus ça change vraiment beaucoup de choses, on entend mieux, on entend plus distinctement, alors c'est encore un peu brouillé parce que je ne la mets pas tout le temps, donc voilà, je manque encore un petit peu d'exercice pour apprendre à bien distinguer la parole, parce que malheureusement à ce niveau-là, c'est mieux, mais ça n'aide pas forcément complètement, parce qu'il y a des mécanismes dans l'oreille, enfin dans le cerveau, on aura beau entendre mieux, plus fort, on ne va pas forcément réussir à distinguer aussi bien la parole, parce que malgré tout, ce n'est pas par l'oreille moyenne que ça passe, donc il n'y a pas tout ce petit trajet, ça reste des vibrations qui passent par le crâne, donc ce n'est pas non plus aussi parfait, mais c'est bien quand même, et il y a un défaut, c'est que ça peut, comment dire, modifier un certain nombre de timbres, et dont le son du piano, c'est très étrange, la plupart des instruments ça ne me dérange pas trop, il peut y avoir des petits changements, parfois le son est un petit peu caverneux, mais pour le timbre du piano, ça m'étonne beaucoup, c'est très surprenant, mais le piano ne ressemble pas à un piano un peu bizarre, j'ai l'impression que les harmoniques du piano, c'est-à-dire les différentes notes, on va dire, qui composent la note, les différentes fréquences, voilà, j'y arrive, qui composent la note, ont l'air d'être un petit peu décalés ou de ressortir, c'est assez bizarre, donc ça donne un son avec une résonance très étrange dans le piano, donc je perds un petit peu du plaisir quand j'écoute le piano, bon après, je peux couper mon appareil auditif et puis l'écouter sans, le plaisir est quand même là, je ne profite pas de la stéréo, mais voilà, j'y trouve quand même du plaisir. Voilà, et bien c'est tout pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal je trouve, à demain ! Sous-titrage Société Radio-Canada